Et justement la célébration de la fête de la Pentecôte à l'église Betsaïda autour de l'archevêque Moulaka, les fêtes d'elle ont pu s'imprégner, donc des symboles de cette grande fête qui marquent le fondement même de la foi chrétienne. Tassiana Minkouf pour le compte-rendu, Arnaud Menguet pour les images. La Pentecôte, fête chrétienne de l'effusion de l'Esprit-Saint, a connu son euphorie à l'église Betsaïda, cathédrale du Pécaïde. L'archevêque Moulaka, à l'unisson avec l'ensemble des fidèles, ont célébré l'hymne des cieux en hommage à l'événement qui fonde le sous-bassement de l'église. La Pentecôte c'est une fête de la moisson, au premier siècle après la mort du Seigneur Jésus. 50 jours après son élévation, il fallait dire que la promesse qu'il avait dit aux disciples s'accomplissent en envoyant son esprit. Mais des siècles auparavant, au temps de Moïse, c'était la fête de la moisson. C'était le temps où les hommes et les femmes devaient se rappeler, aller à Jérusalem, montrer le fruit de leur travail, le fruit de leur labeur au Seigneur. Non seulement ça, je disais aussi que la Pentecôte c'est un cadeau de Dieu pour les humains. Dieu en esprit vient nous donner des capacités surnaturelles pour opérer dans le monde du surnaturel. Et Jésus a dit que les paroles que Dieu vous donne sont esprit et vie. Donc elles sont tellement vivantes que si vous croyez, vous voyez la gloire de Dieu. Puis le partage du pain et du vin, symbole du corps et du sang de Christ. La Pentecôte à Betsaïda a été aussi le lieu d'une forte intention de prière pour la paix au Brésil, pays du sud de l'Amérique qui va abriter à partir du 12 juin prochain la Coupe du Monde 2014. Remplis de l'esprit, les fidèles de Betsaïda se sont séparés au rythme de chants et danses en honneur à Dieu le Créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada